... Merci Marc De Smet de votre présence cet après-midi. Alors jusqu'à hier on se disait qu'Edgar Morin serait peut-être avec nous et puis finalement c'était pas simple. Il regrette vraiment de ne pas vous voir cet après-midi. Il était parisien, tout était prévu pour qu'il vienne. Mais il a eu une petite intervention ambulatoire jeudi dernier qu'il a fatigué, beaucoup fatigué. Et il me disait non je pourrais pas venir mais je te mets un sms quand tu seras dans le train si jamais je peux venir. Et puis non il est trop fatigué. Donc je peux le présenter puisque nous avons fait ce livre ensemble. Voilà c'est quand même un travail que vous avez fait en commun. Donc vous avez toute légitimité à être avec nous cet après-midi. Avec ce joli titre « Cheminé vers l'essentiel » qui est en fait un recueil de différentes interventions, de différents échanges, de différents entretiens qu'a pu avoir Edgar Morin depuis déjà quelques années, depuis plusieurs décennies. Comment est né ce livre et comment s'est fait le choix de ces textes ? En fait c'est un livre qui est né d'abord dans les années 70 quand j'ai rencontré Edgar parce que j'avais été fasciné par le journal de Californie. Et on avait déjeuné ensemble et on s'était très bien entendus et il a retrouvé chez moi et dans mon cercle d'amis, d'actuels, de planètes, de questions d'eux. Une vibration pourrait-on dire californienne qui lui a plu et qui sortait de la grisaille parisienne. Et donc on s'est très très bien entendus et notre premier entretien date d'ailleurs dans un numéro de Planète que j'avais fait à l'époque qui était sur Bob Dylan et les poètes de la bit de Génération, vous voyez. On était loin de la rumeur de Reléant et ça le fascinait et donc on a commencé cette amitié. Et ces entretiens recouvrent donc plus d'un demi-siècle puisqu'on n'en a choisi que 14, surtout ceux que j'avais fait. J'ai fait des entretiens aussi bien dans Actuel, dans Nouvelles Clés, etc. Et le dernier a eu lieu en 2023, fin octobre, parce qu'on voulait vraiment marquer la fin de ce livre. Et je pense que c'est un livre, vous allez découvrir, un Edgar Morin que vous ne connaissez pas. Parce que bon, on connaît Edgar, la culture encyclopédique, le sociologue, le philosophe, l'historien, l'homme de dialogue, l'homme avec ses emportements et ses fulgurances, etc. Mais, si vous voulez, de par mon cursus, moi j'étais branché spiritualité, underground, nouvelle parapsychologie, etc. Et ça, ça le fascinait aussi. Et donc, vous allez voir l'Edgar que vous connaissez et en même temps un Edgar passionné par des sujets, dirais-je... Curieux. Curieux et annexe et passionnant, dont il parle avec une grande profondeur. Mais ce qui vous dit, Marc, que si ces entretiens sont depuis 1971, ça veut dire qu'on assiste également, à travers vos entretiens, à l'évolution de la société, par les thèmes abordés, et puis à l'évolution aussi de la pensée d'Edgar Morin. D'Edgar, tout à fait. On se rend compte de deux choses. D'abord, j'ai fait une présentation pour chaque entretien, de façon à... À le contextualiser. Voilà, contextualiser et présenter les choses telles qu'elles se passaient à l'époque, au niveau même histoire mondiale. Et à côté de ça, on avait une... On a voulu vraiment, si vous voulez, choisir des entretiens qui montrent que depuis le début, en fait, il était visionnaire. Il était visionnaire. Parce que quand on parle, par exemple, des années 70, on pense à, oui, Californie, flower people, oui, d'accord, Jonas Salk, etc., l'essor de nouvelles sciences, etc., mais ce n'était pas que ça. C'était aussi le club de Rome qui, déjà, nous alertait sur ce dont nous souffrons et allons souffrir de plus en plus, c'est-à-dire les problèmes climatiques, la bompée, comme il disait, comme population, etc., etc. Et tous ces sujets-là, si vous voulez, étaient déjà dans l'air du temps. Et lui avait déjà une vision très forte là-dessus. Sans parler aussi de son intérêt pour tout ce qui était oriental. Il était pour le dialogue des cultures, il est toujours. Et donc, si vous voulez, ce que j'amenais, moi, en termes de questionnement sur les philosophies d'Orient, il y répondait en philosophe d'Occident, avec une grande profondeur, mais une profondeur qui n'excluait pas la mystique. puisque, par exemple, dans un numéro d'Orient-Occident, il nous parle de Sainte-Thérèse d'Avilla, en réponse à mes questions orientales. Je cite des aphorismes orientaux auxquels il réagit à chaud. Et il me répond, Maître Ecarte, Saint Thomas d'Aquin, vous voyez ce que je veux dire, Sainte-Thérèse d'Avilla. Mais alors, avez-vous l'impression que sur certains sujets qui ont pu être récurrents au fil de vos entretiens, de vos échanges, son regard a pu évoluer, changer, être modifié au fil du temps ? Le regard se modifie sans arrêt, mais il a cette sorte d'intuition, cet intérêt pour la vie, tout court, et pour l'air du temps, qui fait qu'il s'adapte à l'air du temps sans arrêt, et évidemment, son regard change. Mais c'est lui qui a voulu ce titre, « Cheminer vers l'essentiel », parce que justement, il trouvait qu'on a parlé de choses qui ont trait à l'essentiel. Alors justement, quelles sont, excusez-moi, je vous interromps, mais pour aller dans votre sens, dans les thématiques que vous avez choisies, puisqu'il a fallu élaguer dans toute cette somme d'entretiens dont vous disposiez, quelles sont les grandes thématiques que vous avez voulu aborder pour cheminer vers l'essentiel, justement ? Aussi bien, je vous dis, le rapport orient-occident que le rapport... Il s'est beaucoup intéressé à la place des ancêtres dans nos vies, et donc à la psychogénéalogie. Il s'est beaucoup intéressé à... Il y a tout un moment, en l'an 2000, où on a fait un numéro, le grand tournant, sur de nouvelles clés, sur... Juste après le World Trade Center, la catastrophe, et donc il dit des choses très importantes là-dessus. À la fin, par exemple, les derniers entretiens sont... Et sur le corps comme image de l'infini. C'est un numéro qu'il avait passionné, dans lequel on avait fait un entretien très fort qui figure là. Il a voulu finir, évidemment, en 2023, fin octobre, donc déjà avec le problème en Extrême-Orient, sur, en quelque sorte, le chaos qui nous attendait. Et d'ailleurs, je lui disais... Est-ce qu'on va pouvoir apprivoiser ce chaos ? Et il m'avait répondu par un SMS combinatoire, en disant, pas apprivoiser, affronter. Et voilà. Il répond à ces questions-là, sur la façon dont on va essayer de s'en sortir. Mais c'est à la fois... Il a son pessimisme, mais il a un grand optimisme. C'est-à-dire qu'il a complètement foi dans les possibilités de l'être humain. Et c'est ce que ce livre rend sans arrêt, cette espèce de fond dans la vie et de présence du mystère. Alors, Edgar Morin n'est pas avec nous cet après-midi. Et néanmoins, dans le livre, il est très présent. Parce que vous avez choisi cette forme de la retranscription, en quelque sorte, de ses entretiens. C'est qu'il y a les questions, les grandes thématiques par chapitre, les questions que vous lui avez posées, et puis les réponses qui sont présentées quasiment telles quelles. Vous avez néanmoins un petit peu retravaillé ? Oui, bien sûr. On a retravaillé. On a retravaillé. On a enlevé un peu tout ce qui pouvait être trop daté. Mais on a gardé absolument l'essentiel des entretiens. On n'a pas refait des entretiens. On a fait les entretiens finaux, si vous voulez. Mais voilà. Il y a des tas de passages tout à fait intéressants, si vous voulez. C'est, par exemple, le rapport entre la philosophie occidentale et le bouddhisme. Il y a tout un entretien, parce qu'on m'avait demandé un entretien lors du Covid, justement. Et j'avais trouvé cette grosse chemise pleine d'entretiens. J'avais dit, mais on doit pouvoir faire quelque chose avec ça. Question pense. Il m'a dit oui tout de suite. Et on le qualifiait de néo-bouddhiste. Alors bon, il répond à ce genre de questions, etc. Puis il répond à une question totalement essentielle que m'a posée mon petit-fils Louis. Il y a quelques jours, il m'a dit, Papou, pourquoi est-ce qu'on existe ? Eh bien, pour les adultes que nous sommes, ce livre fourmille de réponses. C'est peut-être la conclusion. Pourquoi sommes-nous là ? Eh bien, nous sommes là pour lire Edgar Morin, avec cette belle actualité, ce livre d'entretien. Si, peut-être, une dernière question. Ces entretiens, vous les aviez sous le coude, mais Edgar Morin, lui, avait-il eu l'occasion de les revoir au fil de ces années ? Évidemment, il relisait, enfin, au fil des années. Chaque fois que je faisais un entretien avec lui, on se voyait régulièrement, évidemment. Mais après, est-ce que le fait de ressortir ces entretiens, il a redécouvert certaines choses qu'il avait pu exprimer ? Tout à fait, tout à fait. Et il a été très content, si vous voulez, de cette redécouverte, parce que, justement, c'est un pan de lui qui n'existe pas dans tout ce qu'il a publié. Le plaisir de redécouvrir, encore et toujours, Edgar Morin avec ce livre, et puis cette belle photo qui fait qu'il est avec nous cet après-midi. « Cheminée vers l'essentiel ». Merci beaucoup, Marc Desmet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501